La lumière qui a jailli au cœur de la nuit de Noël ruisselle aujourd'hui dans la fête de la présentation sur les habits liturgiques du prêtre, sur les cierges qui servent à la procession, sur les âmes évidemment de tous les baptisés. C'est la lumière du Christ, c'est la lumière de la vie, c'est la lumière qui luit dans la nuit. Il y a la force vitale de l'enfant Jésus, la fragilité du nouveau-né, il y a l'éclat de la vie, il y a la puissance destructrice de la mort, il y a la prophétie de Siméon, il y a le cantique d'Anne. Il nous faut tout prendre ensemble et ne pas se laisser abuser par les habitudes qui nous font appeler cette fête d'aujourd'hui un mystère joyeux. Oui, c'est la joie, la joie l'exultation d'Anne et de Marie, la joie de la naissance, la joie apportée par la femme, mais il y a l'annonce de la passion, la prophétie de Siméon, il y a le déchirement du cœur de Saint Joseph, l'entrée dans sa passion, il y a l'initiation à la mort qui est une fonction paternelle. Les souffrances de la passion sont ainsi présentes au cœur de la joie de la présentation, de même que la joie de la présentation est présente dans la passion de Jésus-Christ, Jésus au Golgotha est dans la joie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On s'imagine que la joie pure est une joie débarrassée de toute souffrance. On veut bien être sauvé, mais on espère être épargné du chemin de croix, du Golgotha. Mais la souffrance est là, et la souffrance de Marie, la souffrance de Joseph, la souffrance de Jésus qui est annoncée, ne sont pas une limite à la victoire de la vie. Elles ne sont pas la preuve d'un certain échec de la libération promise. La lumière du salut naît au cœur de nos nuits. Et aujourd'hui que nous exultons de joie, nous tenons comme Siméon tient l'enfant Jésus, nous tenons le début et la fin, nous tenons l'histoire du salut dans son unité et dans sa simplicité. Il y a le jeune couple de Marie et de Joseph qui nous enseigne que tout commence, que tout se construit avec le Christ. Il y a le couple ancien d'Anne et de Siméon, couple symbolique, bien entendu, ils ne sont pas mariés, mais qui fait pendant à Marie et Joseph et qui nous enseigne que tout se conclut avec le Christ, car notre repos est en lui. C'est un mouvement d'accomplissement, un mouvement de retour vers le Père qui est la source de la vie, un mouvement qui est celui de l'élévation de l'enfant Jésus entre les mains de Saint Joseph. Saint Joseph accomplit avant même Jésus le geste sacerdotal de la présentation du corps du Christ. C'est Joseph qui, le premier, relie Noël et Pâques. Bien sûr, le temps viendra où Jésus se prendra en main lui-même, il fera présentation de lui-même le soir de la Sainte Cène en disant « Ceci est mon corps », en se présentant, en s'offrant « Ceci est mon sang ». La présentation est une offrande de soi. Le sang, c'est le don de soi, le don de sa vie. Tout cela est un mystère chrétien, un mystère familial, un mystère de la Sainte Famille. Jésus, en faisant l'offrande de lui-même, nous apprend à dire nous-mêmes notre « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Et en disant « Me voici », nous entrons, il n'y a que dans le « Me voici » de notre présentation, que nous entrons pleinement en possession de nous-mêmes, à l'instant même où justement, par ce mouvement de présentation, nous renonçons, nous nous dégageons parfaitement de nous-mêmes. « Me voici, je ne m'appartiens plus, je ne me regarde plus, je ne suis plus à moi, je suis tout offert au Père ». Et cela se fait tout naturellement, dans le même mouvement, en s'offrant à nos bourreaux. Il ne s'agit pas d'un mouvement de mort, il ne s'agit pas simplement d'un mouvement de naissance, mais l'un et l'autre disent le mouvement de la croissance dans l'esprit. C'est la conclusion de l'Évangile, l'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Le mouvement d'élévation de la présentation est un chemin de croissance dans la grâce. Nous sommes donc aujourd'hui dans la célébration eucharistique. Nous sommes aujourd'hui dans une initiation non sanglante au mystère de l'offrande de soi par les mains de Saint Joseph. Alors que nous accueillons la lumière de Noël qui resplendit dans nos eucharisties, alors que nous nous laissons transfigurer par la lumière du Saint-Sacrement, nous sommes invités à choisir Saint Joseph comme initiateur de nos eucharisties. Nous sommes invités à nous laisser mettre au monde par la Vierge Marie la joie de ce jour et la joie de ceux qui naissent d'en haut. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Merci.